Bonjour, je m'appelle Charline Moucho et je suis étudiante en relations internationales à l'UCLouvain. On m'a proposé de faire un bilan sur ce qui s'est passé depuis l'indépendance au Burundi. J'ai décidé de l'aborder de deux manières. Dans un premier temps, à travers un point de vue individuel, qu'est-ce que Louis Guagasore a apporté comme changement ou comme inspiration par rapport au leader des indépendances ? Et dans un deuxième temps, ce sera d'un point de vue collectif, qu'est-ce que son message pour le Burundi portait pour notre peuple, parce que je suis originaire du Burundi, et comment ça a pu se matérialiser ou non justement à travers les gouvernements qui ont suivi son assassinat ? Alors dans un premier temps, pour ce qui est du point de vue individuel, Louis Guagasore était à ce point atypique qu'il est venu, c'était un enfant de roi déjà, et puis qui a grandi dans les écoles mises en place par l'administration coloniale. Donc ça fait qu'il faisait partie de cette classe privilégiée qui aurait pu rester endorbi face aux problèmes que vivait le peuple burundais. Mais pourtant, il a fait preuve justement d'une grande sensibilité dès un jeune âge, parce que quand il a pu aller faire des études en Belgique, notamment à Anvers et à Louvain, il était connu pour être une personne qui passait de son temps dans toutes les conférences, à essayer d'avoir un maximum d'informations sur comment est-ce qu'on peut réellement faire un projet de société, et pas juste avoir des informations qui sont données par une autorité qui nous dit comment exécuter. Il avait déjà pu faire la différence entre ce qui est d'être une marionnette et qu'est-ce que c'est de prendre en main son destin. Et pour cela, c'est une personne justement qui reste une inspiration que beaucoup de jeunes ont, parce qu'ils permettent de se remettre en question, même dans notre façon de vivre. On a tous certains privilèges et parfois on se laisse endormir justement par le goût que ça a, par le fait qu'on ne doive pas trop faire face à certaines violences institutionnelles. Et le fait que cet homme qui avait pourtant tout en termes de privilèges, lui ait creusé la question pour pouvoir permettre à tout un pays d'avoir une vision commune sur un bien commun, ça montre là tout l'intérêt d'étudier de plus près ce leader de l'indépendance. Maintenant d'un point de vue collectif, dans son discours suite à la victoire de son parti Uprona en 1961, le 19 septembre si je ne me trompe pas, il a parlé de différents éléments qui sont importants de garder et de mettre en lumière pour que le Burundi puisse réellement avancer de manière prospère, heureuse et paisible. Alors ces éléments, il y avait deux volets. Un premier volet qui touche au fait qu'il est nécessaire d'avoir une certaine unité entre tous les Burundais. Cette unité, il en parlait dans le fait qu'il y avait certes des vainqueurs et des vaincus, mais que le Burundi, c'est le Burundi de tous. Et que pour réellement fonctionner, il doit fonctionner si tout le monde contribue. Donc il sensibilisait réellement la population à travailler main dans la main. Et il se montrait très intransigeant envers les membres justement de l'Uprona, parce qu'il disait que justement en tant que vainqueur, c'est encore plus à eux de montrer l'exemple. C'est encore plus à eux d'être ces modèles de tolérance, de respect, de courtoisie envers notamment ceux qui ont perdu, mais même entre eux. Et cette façon justement de semer l'unité, il le montrait d'abord dans son comportement. Il s'était entouré de personnes qui venaient de toutes horizons, mais qui avaient toutes les compétences nécessaires pour les postes auxquels il voulait les mettre. Mais en plus de ça, il le montrait dans les valeurs qu'il voulait prôner pour tous ceux qui étaient dans son entourage. Donc c'était réellement quelqu'un qui essayait de fédérer les gens autour de valeurs communes. Après, dans le deuxième volet, il parle d'une démocratie, et il souligne justement le fait que ce n'est pas une des mesures venues de l'extérieur de manière superficielle, mais réellement une justice sociale. Pourquoi ? Quand il était revenu de la Belgique, il avait mis en place des coopératives. Il avait essayé de mettre en place des moyens pour les Burundais de reprendre le contrôle de leur économie, parce qu'il s'était rendu compte que pour pouvoir avoir un Burundi qui se tient debout, il faut que tout le monde puisse se tenir debout. Et donc cette démocratie, il la définissait selon trois points importants. Le premier, ce serait l'éducation, qu'il faut à tout prix éduquer toutes les personnes, qu'il faut qu'elles puissent avoir les outils pour pouvoir justement être utiles à leur propre pays. Le deuxième point, c'était le fait qu'il fallait une réelle émancipation sociale de toutes les personnes, et en particulier les personnes vulnérables, d'où la raison pour laquelle il avait mis en place ces coopératives. Le troisième point, c'est la question de la paix et de la sécurité. Et il soulignait le fait que tout le monde devait se sentir protégé, notamment, par les forces de sécurité. Alors en gardant à l'esprit justement ces éléments que sont l'éducation, l'émancipation sociale, la paix et la sécurité, on peut voir que malheureusement, ça n'a pas du tout été appliqué par les gouvernements qui se sont succédés suite à son assassinat. Pour arriver à cette logique-là, il est intéressant de remonter plus haut pour voir pourquoi ces régimes se sont comportés de la sorte, ou bien sur quoi ils ont misé pour pouvoir mettre en place des pratiques qui malheureusement ont divisé encore le Burundi. Et quand on remonte plus haut, on remonte alors à la période de la colonisation. Et c'est vraiment là où cette logique de diviser pour mieux régner qui a été mise en place dans un premier temps par les Allemands, à travers des théories raciales importées de l'Europe qui, sur base d'éléments, en particulier physiques, divisaient une population jusque-là unie autour de valeurs centrales selon des identités antagonistes. Et ça a été renforcé d'autant plus sous la tutelle belge suite à la Première Guerre mondiale quand l'Allemagne a perdu ses colonies. Et là, sous la tutelle belge, on a fait des réformes administratives en particulier, qui ont permis de justement donner matière à cette identité ethnique que l'administration coloniale tentait de construire. Parce que jusque-là, dans la population burundaise, il y avait une histoire commune, il y avait des éléments historiques qui réunissaient tout le monde, et on ne s'identifiait pas nécessairement en tant que Hutu ou Tutsi, ce n'était pas une classe ou une construction sociale qui enfermait les individus. Mais pendant cette période de colonisation, c'est devenu quelque chose qui réellement allait déterminer l'accès aux terres, l'accès au fait d'être chef, l'accès au fait d'avoir accès à l'éducation. Tous les privilèges qu'on peut voir dans une société étaient déterminés par rapport à cette identité ethnique. Et c'est vraiment avec ces réformes administratives que ça a pris une grande ampleur et que là, on a pu voir le terreau qui a commencé à permettre à des graines de peur et surtout de rancœur de commencer à prendre racine. Donc les premiers bourgeons de ces plantes de peur et de rancœur, quand ils ont pu germer, c'était avec la crise de 1965, lorsque le premier ministre Gendantou Ngué a été assassiné, et que pour la première fois, des personnes sont décédées des raisons de leur appartenance ethnique ou de la perception qu'on avait de leur appartenance ethnique. Et là, ça a réellement cristallisé cette vision ethniste du Burundi qui a divisé profondément la population burundaise. Alors ça, c'était le premier tournant. Après, les violences ont continué sous les différentes républiques, mais le deuxième pic qui a vraiment imprégné une nouvelle blessure dans l'imaginaire collectif burundais, c'était le tournant avec les tueries de 1972. Peu après, un peu plus proche de nous d'ailleurs, en 1993, il y a eu à nouveau un pic de violence. Et c'est suite à ce pic-là de violence qu'il y a eu la première grande guerre civile au Burundi, suite à l'indépendance, d'après l'indépendance. Et pendant ce conflit ouvert, c'est vraiment là où on a pu voir la matérialisation des graines qui avaient été semées durant la colonisation en termes d'identité, et que chacun s'est réellement approprié alors et a combattu au nom de cette identité qui avait pu germer suite aux différentes inégalités et violences qui avaient été opposées aux différentes composantes de la société burundaise. Alors, arrivé en 2000, grâce à l'intervention de pays de la région, grâce à un embargo, grâce également à un peu d'aide de la communauté internationale, on a pu mettre un cadre pour que les Burundais puissent prendre le temps, ce qui ne s'était pas encore fait depuis longtemps, pour parler de ce qu'il faut faire pour faire avancer la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ensemble ? Et là, malheureusement, on a intégré que les partis politiques et non les mouvements armés, qui étaient beaucoup plus représentatifs des problématiques que vivaient les personnes de la population en général. Et cette élite, qui s'est revue en petit comité entourée de pays de la région, ont décidé de mettre en avant dans certains points pour pouvoir se défaire de toutes ces entraves qui étaient liées aux représailles, à la rancœur, aux inégalités qui avaient été infligées à certaines parties de la population, à répétition, et pour pouvoir avancer de manière commune vers une histoire qui pourrait enfin être pacifiée. Alors, cette concrétisation, ça s'est fait à travers l'accord d'Arusha, sous la médiation de, dans un premier temps, de Julius Nyerere et ensuite de Nelson Mandela. Et grâce à ce qui avait été mis dans cet accord, c'était un peu comme si les valeurs qui, d'antan, avaient été mises en avant par Guagasore, renaissaient, reprenaient vie, avaient à nouveau un nouveau souffle pour le nouveau Burundi, mais qui soient plus taillés face aux réelles problématiques que le Burundi avait vécues depuis la période de Guagasore. Malheureusement, suite à la période de transition qui a été faite entre 2000 et 2005 pour les premières élections démocratiques après l'assassinat d'Adaïe, le régime qui a été mis en place a perpétué une logique qui avait été construite dans un contexte bien précis de guerre civile. Et cette façon de vouloir lutter pour des idéaux à travers les armes a juste été transférée dans le domaine du politique. Mais il n'y a pas eu une réelle, dans les faits, il semblerait qu'il n'y ait pas eu un réel changement pour inclure, comme le demandait Guagasore, un projet de vie pour le Burundi qui inclut tous les Burundais, qui respectent tous les Burundais, qui prennent conscience qu'il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer. Les discours qui ont été mis en avant par le pouvoir ont été beaucoup plus dans un sentiment que certains étaient les vrais, ceux qui ont réellement combattu pour le Burundi et que les autres, soit ont entravé la libération du Burundi, soit n'ont même pas contribué. Alors que c'est tout à fait... Et ça prend un ongle tout à fait différent par rapport à ce que Guagasore a essayé de semer en disant, justement, ceux qui font partie de mon parti, vous êtes censés être les premiers à représenter ces valeurs-là. Et c'est là où, malheureusement, entre 2005 et 2020, il semblerait que le discours n'ait pas été aussi pacifiste, aussi fédérateur pour qu'on puisse avoir une réelle entente et un réel projet commun à mener. Alors maintenant, en 2020, après que le gouvernement soit resté pendant trois mandats, c'est un nouveau président qui vient et il vient à peine de faire son discours d'investiture, donc on ne peut pas encore lui prêter d'intention. Mais tout ce que Guagasore a pu représenter en termes de valeur pour un individu qui était de chercher à d'abord se déconstruire soi-même et de ne pas s'endormir dans un système qui est déjà là pour prendre soin de soi, mais au contraire, chercher à toujours prendre soin du plus vulnérable, c'est toujours d'actualité. Et le bilan qu'on pourrait dresser, ce n'est pas vraiment un bilan que je donnerais, mais c'est plutôt un espoir qui serait que le prochain régime qui va être mis en place, malgré le fait que ce soit avec le parti qui était déjà là pendant les trois régimes précédents, que ce soit tout de même un régime qui repense les choses en profondeur, comme l'a fait Guagasore. Guagasore a essayé de pouvoir apporter un régime qui puisse permettre au Burundi de s'émanciper, qui puisse permettre au Burundi de se prendre en charge. et c'est ce que nous espérons qui pourra se passer avec le nouveau président, qu'il prenne conscience de cette nécessité pour pouvoir avoir un meilleur Burundi, se remettre en question avant de demander quoi que ce soit au peuple burundais. 君, en France, pour pouvoir avoir un peu plus de détruz, plus de détruz, il n'y a pas un peu plus de détruz,